Apôtre, je suis à vous. Vous parlez bien sûr de la première conférence, des hommes forts et le vœu du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, je veux dire que le grand jour est arrivé. Le jour est arrivé pour que vous rentrez dans votre bénédiction, votre prospérité et votre richesse. Je suis né en 1975, j'ai 46 ans. Je vais vous dire un chose, je vais vous parler au sérieux. J'ai 46 ans aujourd'hui, j'ai 26 ans de marche avec Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus en 1995. J'ai 17 ans de mariage, j'ai 5 enfants. J'ai vu Jésus 6 fois, j'ai vu Satan 2 fois, j'ai vu l'enfer 1 fois, j'ai vu le paradis 2 fois. Ce que je vais vous dire est très important. Jésus m'a dit, il n'est pas venu seulement pour conduire les gens au paradis. Il n'est pas venu seulement pour guérir les gens. Il n'est pas venu seulement pour chasser les démons. Mais il est venu pour rendre ses enfants riches et prospères. Les chrétiens peuvent faire des séminaires sur la délivrance, sur la guérison, sur le paradis. Mais ils ont peur de toucher le côté prospérité. Une femme bêtise est venue me voir. Sa soeur ne faisait pas d'enfant. J'ai prié pour elle. Elle est astérieure pendant 4 ans. Elle arrive, je prie pour elle. On dit, il y a un kiss dans son ventre. Elle dit, pasteur, la nausée que j'ai eue, ce n'est pas une grossesse. On dit, c'est plutôt un kiss ovarien. J'ai vu l'échographie, ils ont mis kiss ovarien. Je l'ai retouchée, je dis, Jésus termine ce que tu as commencé. Elle est partie, elle est revenue. On dit, il y a un embryon de 8 semaines, 6 jours dans son ventre. Elle a coché une fille, elle prie actuellement avec nous à l'église. Et c'est elle qui a invité sa cousine bêtise. La bêtise est arrivée, elle dit, j'ai trop de problèmes, j'ai un enfant élevé tout seul. Ma situation financière est bloquée. Je dis, retiens aujourd'hui, 14 avril 2021, c'est le jour où Israël est sorti de l'Égypte. Retiens cette date comme le jour de ta délivrance. Après la prière, le lendemain, un monsieur qui au Canada lui amène 430 000. Deux jours après, elle lui amène encore 430 000. En deux jours, elle a eu 800 et quelques milles. Et tout d'un moment, elle a rendu le témoignage à l'église que son voisin vient de payer sa maison. Jésus rend riche et prospère. C'est pourquoi nous organisons ce samedi ? Si vous avez raté, vous avez encore 3 mois pour vous rattraper. Parce que c'est chaque 3 mois. Si vous avez raté, vous allez nous retrouver en mars 2022. Donc, ce samedi 18 décembre 2021, de 15h à 18h, à l'espace de la parole de Coco du Anglais, sale Luc, espace de la parole, vous demandez le marché Coco Vico, l'hôtel Mandela et vous trouverez l'espace de la parole. Entrez 10 000, coupe 15 000, parce que les hommes importants rencontrent les hommes importants dans les lieux importants. Et tu te montrais, cher, rapidement, un détail très important. Il n'y aura pas de dîmes ni d'offrandes. Dieu m'a dit, tu ne fais ni dîmes ni offrandes. Celui qui donne ses 10 000 a droit à un cocktail à la fin. On pourra poser des questions sur la prospérité divine. Homme de Dieu, que pensez-vous de ceci, cela ? Je vais répondre. Aujourd'hui, je suis dans mon deuxième jour de jeûne à sec, sans manger, sans boire, dix, et vingt en brousse. Et je reviens dans 3 jours pour vous bénir. Ma conne d'huile est déjà prête. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci beaucoup, apôtre des nations. Bon, Yvon Serge, d'être passé sur ce plateau. Le grand rendez-vous des hommes forts et élevés du Seigneur. Et des femmes fortes aussi. Voilà, élevées du Seigneur. Ça sera pour ce samedi, 18 décembre 2021, à partir de 15h jusqu'à 18h, à l'espace de la parole du Cocody Hongré, à la salle Luc. Voilà, vous êtes toutes conviées. Et pour plus d'informations, appelez au 0-0-225, un seul contact en 0-7-49-52-46-37. Je reprends. 0-7-49-52-46-37. Merci à votre...